Certaines personnes sont très bien renseignées sur la mythologie grecque, les divinités et leurs épopées. Moi, je m'y perds, alors il faut toujours que je consulte une encyclopédie pour savoir qui est qui, d'où il sort et quels furent ses exploits. Aphrodite, par exemple, était la fille du dieu Zeus. C'était la déesse de la beauté et de l'amour et plus tard également des jeux de hasard. Les Romains l'appelaient Vénus. Ça me fait penser à un vieux tube, peut-être bien des années 60, où il est justement question de Vénus, mon amie. J'ai l'air en tête, mais je ne me souviens plus des paroles. Ces histoires de mythologie font bien sûr sourire. Cependant, Aphrodite est à la racine d'un nom courant au premier siècle qui est Epaphrodite et qui voulait dire favori d'Aphrodite et plus tard voudra dire charmant. Or, il se trouve qu'un des compagnons et ami de l'apôtre Paul portait également ce nom et c'était quelqu'un de très bien, fort dévoué, un serviteur modèle. Je continue à lire dans le deuxième chapitre de l'Épître aux Philippiens. « Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer, Epaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. » Verset 25 On ne sait pas grand-chose de ce brave homme, en tout cas rien concernant sa famille ou son arrière-plan, sa conversion à Jésus-Christ ou ses fonctions dans l'église de Philippe. Certains supposent qu'il était l'un de leurs pasteurs. Son nom indique seulement qu'il était très certainement de culture grecque. Il avait été envoyé auprès de Paul pour subvenir à ses besoins. « Subvenir à donner liturgie en français ». Ce mot grec signifie « servir en tant que prêtre ». En d'autres mots, Epaphrodite exerçait une sorte de ministère sacerdotal envers l'apôtre. Il était venu auprès de lui pour lui apporter une aide financière et pratique, pour le seconder dans son ministère et pour l'encourager pendant sa captivité. Sa présence prouvait l'amitié fidèle et dévouée des Philippiens envers leur apôtre bien-aimé. Epaphrodite n'avait rien de spécial, aucun talent particulier qu'on sache, ni rend social important. C'était un homme ordinaire, mais animé d'un esprit de consécration et de sacrifice pour la cause de Jésus-Christ. En effet, en choisissant Epaphrodite pour servir Paul, dont il connaissait les exigences morales et spirituelles élevées, les Philippiens montraient qu'ils avaient une très haute estime de leurs délégués. D'ailleurs, Paul l'appelle « mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes », des termes fort élogieux pour quelqu'un qui nous est autrement inconnu. Ces deux hommes avaient un grand respect et beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Ils se faisaient mutuellement confiants, en s'ayant été engagés côte à côte dans le même combat pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien qu'Epaphrodite ait été une aide précieuse pour Paul, il décida de le renvoyer aux Philippiens et le chargea de porter cette lettre à bon port. Je continue le texte. « Il avait en effet un grand désir de vous revoir, et il était fort en peine, parce que vous avez appris qu'il était malade. » Verset 26. « Les choses sont allées trois fois mal pour Epaphrodite. » D'une part, il est tombé malade, mais d'autre part, il est devenu profondément angoissé du fait que son Église avait été mise au courant de sa condition et s'inquiétait sérieusement pour sa santé. Le mot traduit par « fort en peine » est très lourd, puisqu'il décrit aussi l'agonie de Jésus dans le jardin des Oliviers, quand dans sa prière, avant son arrestation, il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Epaphrodite était dans la détresse, non à cause de sa maladie, mais parce que les Philippiens étaient affligés à son sujet. Il était vraiment très mal, et ce n'est pas tout. En effet, entre les lignes, on devine qu'il avait aussi le bourdon, le mal du pays. Le pauvre homme est comme pris dans un cercle vicieux, mais sa situation dramatique nous montre également combien lui et les Philippiens avaient de l'affection les uns pour les autres. Les membres de cette Église mettaient bien en pratique les directives de Jésus concernant l'amour réciproque entre croyants. Je continue le texte. « Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. » Verset 27. La maladie d'Epaphrodite ne nous est pas précisée, mais elle devait être très grave, puisque sa vie fut en danger. Ce passage est intéressant, car il nous donne deux précieux renseignements annexes. Premièrement, la joie, qui est un des thèmes constants de cet Épitre, n'exclut pas la tristesse. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien qu'il doit rester de marbre quand il traverse des difficultés. Il faut être comédien pour toujours se promener avec un sourire artificiel du style « Tout va bien, Madame la Marquise », placardé sur son visage. Le deuxième renseignement de ce passage est que Paul était dans la détresse parce qu'il ne pouvait rien faire pour son ami, sinon prier pour lui. Plutôt dans son ministère, il pouvait guérir à volonté. Tous les apôtres possédaient le don de faire des miracles parce qu'il leur permettait de prouver que leur autorité venait de Dieu et que le message de la bonne nouvelle qu'ils annonçaient était vrai. Cette capacité extraordinaire dura, semble-t-il, jusqu'à ce qu'une grande partie du Nouveau Testament soit écrite, puis elle disparut assez brusquement. Vers la fin de son ministère, dans une de ses Épitres, Paul conseille à Timothée de boire du vin à cause de ses indispositions fréquentes dû au fait que ce brave garçon avait l'estomac fragile. Pourquoi l'apôtre ne l'a-t-il pas simplement guéri une fois pour toutes ? Et puis dans sa dernière Épitre, toujours à Timothée, Paul parle de quelqu'un qu'il a dû laisser derrière lui parce qu'il était malade. Quand l'apôtre a écrit ces lignes, il ne possédait donc plus le don de guérison. Lui-même avait un problème physique, une écharde qui le tourmentait. Mais Dieu a refusé de l'enlever. Quand Épaphrodite est tombé malade, Paul ne pouvait donc rien pour son ami. Alors il a fait comme nous, il l'a encouragé au mieux qu'il pouvait et a prié pour que dans sa miséricorde, le Seigneur intervienne. Le temps des dons miraculeux était révolu. Mais finalement, tout s'est arrangé, puisqu'en réponse à la prière, Dieu a guéri Épaphrodite. Si Paul avait été un guérisseur, il aurait pris tout le devant de la scène avec les foules accourant à lui, tandis que la personne de Jésus et l'œuvre de rédemption seraient passées au second plan. Il fallait donc que les dons miraculeux cessent afin que l'accent soit placé sur l'esprit et la pensée du Christ. Et puis de toute façon, même si quelqu'un est guéri d'une affection grave, ce n'est jamais que reculer pour mieux sauter, car la maladie et la mort sont une échéance incontournable. Il est donc bien préférable d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui conduit à la vie éternelle que d'opérer des guérisons qui ne peuvent qu'être temporaires. Je continue le texte. « Je me hâte donc de vous renvoyer, Épaphrodite, pour que vous soyez dans la joie en le revoyant. Cela adoucira ma peine. » Verset 28. L'amour de Paul pour les Philippiens et les croyants en général était véritablement désintéressé. Il ne prenait pas du tout en compte ses propres intérêts, mais bien plutôt ceux des autres. Les Philippiens avaient été attristés de ce que leurs messagers auprès de Paul étaient tombés malades et n'avaient donc pas pu accomplir tout ce qu'ils auraient aimé qu'ils fassent. C'était la faute à personne, seulement le destin, ou plutôt la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Comme Paul se doute bien de ce que les Philippiens pensent, il prend les devants et décide de renvoyer Épaphrodite chez lui au plus tôt. Mais cela ne voulait évidemment pas dire que dès le lendemain matin, un comité d'accueil allait pouvoir accueillir Épaphrodite à l'aéroport de la ville de Philippe. Il faut savoir que ce brave homme devait parcourir un périple d'environ 1300 kilomètres à pied et en bateau. Il fallait donc compter plusieurs semaines de voyage et braver toutes sortes de dangers aussi bien sur mer que sur terre. Paul a pris cette décision parce qu'il était peiné à l'idée de savoir que les Philippiens avaient été attristés par la tournure des événements. En renvoyant Épaphrodite chez lui, il faisait d'une pierre deux coups. D'une part, il donnait aux Philippiens l'occasion de se réjouir du retour de leur frère bien-aimé, et d'autre part, la pensée de la joie des retrouvailles de ces gens qu'il chérissait lui procurait un grand plaisir qui le consolait d'avance. C'était sa récompense pour son amour désintéressé. Paul, Épaphrodite et les Philippiens avaient le même état d'âme, le même amour mutuel, la même unité d'esprit et le même objectif qui était de ne rien faire par intérêt personnel. Tous mettaient en pratique les exhortations de l'apôtre quand il a écrit « Mettez le comble à ma joie » afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Fin de citation. Je continue le texte. Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes. Verset 29 Paul veut s'assurer qu'il n'y aura pas de malentendu au sujet du retour d'Épaphrodite. Les Philippiens ne devaient pas croire que leur messager avait failli à sa tâche ou qu'il avait lui-même décidé de rentrer à la maison, la mine basse. Au contraire, il devait être accueilli en héros de la foi qu'il était. Paul enseigne ici la bonne façon de se comporter envers ceux qui pourraient être mal jugés. On doit leur donner le bénéfice du doute et les recevoir comme des frères. Je finis le chapitre 2 « Car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. » Verset 30 Littéralement, le texte dit qu'Épaphrodite avait jeté de côté sa vie. C'est-à-dire qu'il s'était volontairement exposé à un danger pour le service du Seigneur et de Paul. Peu de temps après la fin du premier siècle de notre ère, un groupe de chrétiens créa une organisation qu'ils appelèrent « Parabolani » ce qui signifie les joueurs dans le sens amateur de risque et ils choisirent Épaphrodite comme patron et modèle. Leur objectif était de visiter les prisonniers et les malades, surtout ceux qui étaient atteints d'une affection contagieuse comme la lèpre et dont personne n'osait s'approcher. Dans notre contexte actuel, ce seraient les personnes souffrant du sida par exemple. En l'an 252 de notre ère, une sévère épidémie de peste décima Carthage, une ville située dans le golfe de Tunis, en Afrique du Nord. La population fut terrorisée et personne ne voulait s'occuper des malades, des mourants ou enterrer les morts. Alors Cyprien, l'évêque de la ville et qui devint un père de l'Église, prit la direction des opérations et encouragea les chrétiens à s'occuper de tous ces pauvres gens. Épaphrodite avait joué sa vie, non dans un jeu de hasard, mais au service de Jésus-Christ. On peut se demander ce qu'il a bien pu faire pour mettre sa vie en danger, mais Paul ne nous donne aucun détail sur les circonstances qui ont entraîné sa maladie. Nous n'en avons pas la moindre idée. Épaphrodite, Paul et Timothée étaient des hommes d'exception, d'une trempe d'acier, presque des surhommes. Ils n'avaient peur de rien et surtout pas de la mort. Leur philosophie de la vie était « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. » Pourtant, ils ont exercé leur ministère sous le régime brutal et dictatorial de César Auguste, à côté de qui les despotes de notre époque font figure d'enfants de cœur. La loi romaine suprême dominait partout, l'ordre était assuré par les légions, et le mot « pitié » ne faisait pas partie de leur vocabulaire. C'est dans ces circonstances que Paul a commencé à prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Il proclamait, à qui voulait l'entendre, que dans les cieux régnait le maître de l'univers, à qui chaque être humain devrait un jour rendre des comptes. Mais ce Dieu créateur aimait sa créature, et dans sa miséricorde, il avait lui-même pourvu à son salut en réglant le problème du péché sur une croix romaine en la personne de son fils, Jésus-Christ. Des multitudes devinrent chrétiens. Puis Paul se retrouva enchaîné à un soldat romain en attendant d'être jugé. Se lamente-t-il ? Pas du tout. Il continue à témoigner de l'immense amour de Dieu et se réjouit dans le Seigneur, malgré sa captivité, et on pourrait même dire à cause de celle-ci. Paul était animé par l'esprit du Christ, tout comme Epaphrodite et Timothée. Et parce que ces hommes étaient totalement consacrés au Seigneur, ils ont ébranlé une société païenne jusque dans ses fondations. Nous arrivons maintenant au troisième chapitre de l'Épitre de Paul aux Philippiens. Dans le premier, l'apôtre a exprimé sa philosophie de la vie chrétienne quand il a écrit « Pour moi, vivre, c'est Christ, et la mort est un gain. » Au second, il a donné le modèle de la vie chrétienne quand il dit « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. » Trois hommes, Paul, Timothée et... « Sous-titrage Société Radio-Canada »